Musique d'ambiance Salut JP Salut Jean-Yves Ça va ? Nickel Aujourd'hui tu vas t'occuper de ce phagus Tout à fait Le phagus de la collection Et donc tu voulais le tailler parce qu'il a tigé de manière conséquente Et tu t'es aperçu en le posant Que la branche, la poube basse, elle est asséchée Elle est morte Donc ça, ça arrive, voilà, c'est pas quelque chose d'anormal Il y a beaucoup d'arbres, surtout les feuillus Après c'est un arbre, ça fait quelques années que je le taille, mais je voyais déjà qu'elle avait un peu de faiblesse Cette branche précisément ? Celle-là, oui, précisément Souvent les branches basses En fait, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas oublier C'est que les arbres, les branches basses, entre guillemets, ils s'en foutent Lui, l'arbre, il veut grandir Et nous, dans le bonsai, à chaque fois, on veut essayer de les compacter Mais on aura toujours les branches qui donnent vers l'extérieur Pour la lumière et la tête qui seront assez fortes Toujours Donc du coup, c'est là où l'énergie, elle va vraiment aller Donc les branches qui sont un peu petites Et puis cachées du soleil aussi Voilà, qui n'ont pas assez accès à la lumière Pas de photosynthèse Voilà, donc de toute façon, l'arbre, il ne va pas essayer de... Enfin, il ne va pas se forcer à faire des feuilles ici Alors qu'il y a tout ce qu'il faut au-dessus Il va s'en débarrasser Voilà Oui, parce qu'on voit que l'arbre, il est en pleine forme Il est vraiment fort, il a bien poussé Et puis cette branche, bim, elle est en-dessous Et là, il n'y a plus rien Et effectivement, il était positionné là dans le sens Dans un autre sens Donc après, c'est aussi important, pareil, de tourner les arbres quand on peut Régulièrement Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours Il n'y a pas besoin de le faire toutes les semaines non plus Mais on va dire, peut-être une fois par mois, une fois par saison Pourquoi pas Oui, par saison Avant qu'il y ait ce qu'on appelle un phototropisme C'est-à-dire que du coup, l'arbre, il ne pousse que d'un côté de la lumière Et que du coup, il est en train de se déformer Et ça, on le voit d'ailleurs sur le sens des branches D'ailleurs, on le voit Oui, c'est ça Donc voilà, c'est pas dramatique Je savais qu'elle était un peu faible Donc, ça ne te surprend pas Ça ne me surprend pas Donc, il y a plein de gens qui paniquent dès qu'il y a un arbre Enfin, dès qu'il y a une branche qui marche sur un arbre Il faut savoir que si vous regardez les arbres dans la nature Il y aura toujours des nouvelles branches Et toujours des branches qui vont sécher, qui vont mourir Mais alors concrètement, par contre, en termes d'esthétique Qu'est-ce que tu vas faire pour lui maintenant alors ? Bah du coup, au niveau esthétique, malheureusement C'est sûr, ça va faire une petite cicatrice Bon, ça va, la branche, elle n'est pas si énorme que ça Mais du coup, je vais la couper vraiment à un ras Pour faire la plaie la plus propre possible Là, on peut même voir celle que j'avais fait déjà les fois d'avant Ceux-là, ça, je vais pouvoir les reprendre aussi Mais c'est plutôt un travail que je vais faire en général Ça, c'était gros par contre Comment ? C'était gros celle-là par contre Ouais Ça, c'était plus des bourrelets que j'avais repris Mais c'était des branches qui étaient déjà plus là Donc, mais après, le but, c'est après Tout à l'heure, quand il y aura moins de feuilles On pourra voir, il y a des plaies qui commencent à se fermer Et ce sera le but Par exemple, là, ça, c'est une vieille vieille Qui est quasiment fermée Je ne sais pas si tu n'arrives à voir Mais on verra tout à l'heure Quand tout ça, ce sera taillé D'accord Donc, opération taille du hêtre C'est ça Donc là, le truc le plus simple Avant de rentrer dans les détails Au niveau des tailles de feuilles, etc. C'est toutes les longueurs Parce qu'en fait, le hêtre, le charme Il y a quelques espèces comme ça L'érable aussi un petit peu En fait, ça a tendance à vraiment tiger Donc, ça va faire une longue tige Et si on ne taille pas Ça ne va pas se ramifier comme ça Donc là, le but, sur des longues tiges comme ça Ça va être de tailler à une ou deux feuilles Ou trois Selon Selon si on a besoin de longueur ou pas Donc, les branches basses On a besoin de plus de longueur Plus on monte, plus on veut des choses assez courtes Donc, je vais adapter ma taille Par rapport à l'arbre Par rapport à où est placée la tige sur l'arbre Musique Sous-titrage ST' 501 ... Et voici donc le résultat final de la taille. Voilà, juste la taille des longueurs. Après là, il y a encore des petits détails. Maintenant, je vais pouvoir voir ce qu'on voit. On voit plus précisément là. Ce que tu montrais tout à l'heure, d'ailleurs, qu'on ne voyait pas tout à l'heure avec le feuillage, c'était ces coupes. Et voilà, il y a des coupes qui sont plus ou moins fermées, qui sont plus ou moins anciennes. Par exemple, celle-là, donc, elle est bien fermée. Attends, hop. Celle qui est juste là. Oui. Ça, c'est bon, elle est un peu plus creuse. Donc là, on voit ici une plus récente. Voilà, donc le but après, c'est que ça va se fermer, mais selon la qualité de la coupe qu'on va faire, selon comment on va bien la cicatriser, etc., selon la vigueur de l'arbre aussi. Bien sûr. Ça ne va pas cicatriser pareil. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez important de ne pas couper à l'arrache et de faire sa propre... Pas comme une haie, quoi. Voilà. Voilà. Et donc là, tu vas supprimer la branche morte. Voilà. La branche basque qui nous a quittés. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller en plusieurs fois plutôt que d'essayer de faire tout en un coup. Et là, je vais voir si ma pince, elle est assez balée. Et puis, du coup, après, là, on n'hésite pas à grignoter. Et là, le but, ça va être de faire le plus propre et le plus droit possible pour que ce soit dans la silhouette du tronc. Et puis, ben voilà. C'est sûr que plus la plaie est grande, plus ça va prendre du temps à cicatriser. Mais voilà, c'est... Dans le bon sens, il ne faut pas être pressé. C'est clair. Donc là, on n'avait pas le choix. Mais vaut mieux avoir quelque chose comme ça et d'avoir une grande cicatrice plutôt que d'avoir... Une sorte de... Ce genre de choses. Voilà. Là, du coup, ça a été un peu mal fait. Donc là, on va essayer de les refaire au fur et à mesure. Mais voilà. Et là, tu m'as parlé aussi. Donc maintenant que la taille est terminée, tu m'as parlé aussi d'une technique de réduction des feuilles que tu voulais me montrer aussi. C'est ça. Parce que là, du coup, le travail n'est pas fini. Là, j'ai taillé seulement les longueurs. Et maintenant, dans les longueurs, je vais avoir... Là, on voit encore qu'il y a des différences de taille de feuilles. Et donc, dans l'idéal, quand on taille un arbre, à chaque fois, le but, c'est d'équilibrer la masse foliaire. Et là, on voit encore des déséquilibres. Des zones où il y a beaucoup de feuilles, des zones où il y en a un petit peu moins. Le but aussi, c'est d'avoir des petites feuilles. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plus ou moins... Voilà, les gens vont le faire plus ou moins bien. Mais si on le fait bien, on va vraiment avoir un meilleur résultat sur la repousse d'après. C'est qu'on va vraiment... Je vais essayer d'égaliser, d'avoir la même masse foliaire partout sur l'ensemble. Pour pas qu'il y ait des zones où... Il faut imaginer, c'est comme si c'était des panneaux solaires. Les zones où il y a plus de panneaux solaires, forcément, ça va plus pousser. Et les zones où il y en a moins, ça va moins pousser. Donc, il faut essayer de donner la chance un peu à toutes les branches, on va dire. Pour éviter ça déjà, pour éviter la perte de branches. Et puis aussi, pour garder la connicité de la forme. Tout à fait. Donc là, la silhouette, elle est déjà là. On l'a déjà travaillé en... C'est un des premiers arbres que j'avais travaillé en 2020. En arrivant, oui. Après, d'ici cet automne, je vais pouvoir remettre sûrement des haubans, réécarter un peu les branches. Mais les plateaux sont là, la silhouette est là. Là, maintenant, du coup, donc les... Donc, on va pallier aux... Différences de taille de feuilles. Différences de taille de feuilles. Les grandes. En plus, sur le hêtre, c'est assez facile, c'est assez long. C'est l'arbré, quand même. On ne va pas faire ça avec un érable, par exemple. Donc, on va le plier légèrement. On ne va pas appuyer non plus. On va juste le plier comme ça légèrement. Cédric, viens voir la technique. Pour l'enrouler. Observe la technique. Yale. Donc là, le but, c'est plutôt d'avoir... Là, voilà, les petites feuilles comme ça, sur un arbre de cette taille-là. Si j'avais à voir toutes les feuilles de cette taille-là, ce serait top. Donc là, je vais essayer de me calibrer par rapport à ça. Donc là, la feuille qui est juste à côté. Je vais mettre mon doigt. Et en général, moi, je me calibrer par rapport à la taille de mon doigt. Donc là, quand je fais ça... Ce n'est pas une bonne référence, parce que tu as des grandes mains. Voilà, donc ça dépend. Donc voilà, on essaie de... que ça fasse plus ou moins le... Voilà, plus on va faire pointu... Voilà, on peut très bien... Voilà, le but, ce n'est pas de passer... On ne fait pas une œuvre d'art, mais on essaye de... Quand on regarde de loin, on a l'impression que les deux feuilles, elles ont à peu près la même surface de photosynthèse. Et si tu le fais sur l'ensemble, on retrouve la conicité de l'arbre ? Ce n'est pas une conicité, c'est pour retrouver un équilibre. Une conicité, c'est vraiment du plus gros au plus petit. On parle de conicité pour le tronc. et les branches. Mais là, par rapport aux feuilles, c'est plus pour équilibrer la force. Eh bien, merci JP ! Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Magnifique ! À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021